Près de 800 véhicules poids loups assurant le trafic de marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers ont cessé toute activité ce mardi 11 février. Les chauffeurs s'insurgent contre le coût élevé des frais de dépannage infligés par la SOAD, société abiganaise de dépannage. La SOAD, vraiment trop c'est trop. Même aujourd'hui tu gardes sur l'autoroute pour pisser, tout d'un coup les gars viennent pour remorquer ton camion, puis il s'en va avec ça dans les bases. Ensuite il n'y a rien payé 400 000 francs. Nous on ne veut pas ça. Mise en cause, la SOAD rejette ces accusations. Elle dénonce plutôt l'attitude de certaines structures se disant sous sa tutelle. Je m'inscris totalement en faux. Il y a des entreprises qui sont présentes dans le district d'Abidjan qui se font passer pour la SOAD et qui tentent des factures à des tiers. La SOAD n'a pas connaissance de mésintelligence entre elle et les gens du monde du transport. On leur a tendu des factures. Alors si on estime que c'est illégal, qu'il faut saisir les autorités compétentes, moi je reste dans mes attributions à procéder au désengorgement des voies par le remorquage des véhicules accidentés immobilisés. Donc si mon entreprise émet des factures qui paraissent exorbitantes, celui à qui on a émis la facture vient avec le document et on lui explique le détail, la structure de cette facturation. Suite à des négociations, une solution a donc été trouvée. L'Union des chauffeurs de véhicules Poilou a appelé tous les chauffeurs à reprendre leurs activités ce mercredi.